Scooby-Doo, alors ça, c'est du lourd. Depuis tout petit, j'ai toujours été influencé par trois grands shows. Le premier c'est Batman, car Batman, c'est bien. Le deuxième c'est Godzilla, car Godzilla, c'est super bien. Et le troisième, c'est Scooby putain de doux, car Scooby-Doo c'est putain de trop bien. Que ce soit les dessins animés des années 80, toujours aussi cool aujourd'hui, ou le mystère associé qui restera l'une de mes séries qui m'a fait le plus peur étant gamin, ou bien les films de James Gunn qui sont géniaux, même si l'humour est à désirer. Et les deux films qui suivront sont... bof. Le troisième est pas mal, avec quelques bonnes idées et une origin story fidèle à l'oeuvre de base, mais le quatrième, j'aimerais s'il vous plaît ne pas en parler. Merci. Mais bon, car Warner annonça avec leur studio d'animation un film Scooby-Doo, bah c'était un hype total, car ça faisait un bail qu'on n'avait pas eu de film Scooby-Doo. Et c'est une des licences que j'apprécie énormément. Et donc, est-ce que ce Scoop version 2020 est bon ? Et bien vous allez le savoir, maintenant. Alors ça raconte quoi ce nouveau Scooby-Doo ? Ça raconte que Samy et Scooby sont enlevés par les extraterrestres, Fred, Daphné et Vera vont devoir les secourir, sauf qu'à côté, il y a Satanas, un grand méchant qui arrive de nulle part, qui va tout chambouler, et il va y avoir des pérépicés pour savoir qui est ce vrai méchant. Comme je l'ai dit dans mon intro, c'est un film que j'attendais énormément, parce que Scooby-Doo, c'est tout de mon enfance. J'ai grandi avec cette série, je mangeais devant cette série, et je dormais avec cette série. Mais comme je l'ai dit, j'avais d'énormes attentes à ce film. Et est-ce qu'elles ont été comblées ? Oui, est-ce que le film il est bien ? Il est génial, Scoob 2020 est un très bon film, un très bon hommage à la série de base, à l'oeuvre originale. Putain, mais ce Scooby-Doo-là, j'ai vu une suite, et c'est dommage qu'il est sorti pendant le confinement, parce que il ne va pas trop bien fonctionner, et s'il aurait été au cinéma, il aurait fait un putain de box-office, et c'est trop dommage. Bref, on a des points positifs. Premièrement, les références, il y en a à la chaîne, et elles sont toutes bien placées. À l'intro du film, on voit Fred, Vera, Daphne, Scooby et Sammy dans une maison en T, où en une minute, tu auras tous les gimmicks combinés qu'on retrouvera quotidiennement dans la série. Sammy et Scooby vont se cacher, Daphne va faire la meuf qui tombe et va se faire enlever par le fantôme, et Vera va trouver la solution, où ils vont tous réussir, et ils vont démasquer c'est qui ce fameux fantôme. Et c'est génial. Et aussi, il y a des répliques qu'on retrouvera dans tous les épisodes après, genre, ah, plein aurait réussi sans cette batte d'off-winner, ou bien le fameux Scooby-Doo, où es-tu ? De plus, l'animation est très belle, elle est bien soignée. Les studios, c'est eux qui ont fait la grande aventure Lego, et la grande aventure Lego, c'est magnifique. Et là, c'est magnifique, il y a des très beaux jeux de couleurs, il y a des nuances extrêmement belles, il y a cette couleur verte qui est une couleur emblématique de la série, ou bien le violet qui peut symboliser le surnaturel, qui est très beau. Et de plus, la réalisation suit aussi. Il y a des très beaux plans. Comme je disais, ça veut tenter quelque chose, ça veut raconter quelque chose. La scène où ils seront dans l'espèce de grand vaisseau spatial du méchant, c'est très beau, et tout ce bleu qu'on a vu dans l'affiche et dans les bandes annonces, elle y est constamment dans le film, c'est un peu genre le Godzilla qui gomme ce monster du dessin animé, c'est très beau. Et la relation entre Sammy et Scooby est juste mignonne et trop drôle. Les deux, ça se voit qu'ils sont amis, elle est très touchante. La scène de fin m'a fait pleurer, et au début, on voit Sammy qui est tout seul, ils trouvent Scoob, et bim, il a trouvé leur ami. Sauf que le film a un grand fond de solitude et d'amitié qui le développe extrêmement bien, parce que ça tombe pas dans la jolie housie de base où quelqu'un est délaissé et l'autre non. C'est plus que ça, et c'est très touchant, et c'est pour ça que la relation marche entre les deux. Et aussi la relation dans le groupe est pas très bonne, mais en même temps, le film n'a pas pris le temps de se poser, et il veut surtout se faire une place en tant qu'épisode, et pas en tant que remake. C'est pour ça que ça veut surtout se rapprocher plus du film de James Gunn, que le film, le mystère commence, et c'est un beau parti pris de mise en scène. Et pour finir, les acteurs jouent très bien, Mark Wahlberg et Zach F. Wann jouent extrêmement bien, et... bah voilà. C'est tout ce que je peux dire dans Scoob. Il y a plein d'autres trucs, mais la vidéo va durer 100 ans. Voilà. Parlons des points négatifs. Alors, il n'y a pas beaucoup de points négatifs. Les seuls que j'ai pu remarquer, c'est l'histoire qui est très casse-gueule, parce que ça va parler d'une mythologie grecque à un moment où on va rien comprendre, mais sans méconner, on va rien comprendre à tout le film. Ça veut parler d'Alexandre le Grand. Hé, c'est moi ! Ou bien, ça veut parler de chien. Enfin, tu sais, un peu le Gawa, mais ça, bon, c'est un peu l'univers de Scooby-Doo. Ou bien, le méchant, et aussi le gentil, Blue Falcon, le nouveau héros du film, ils sont très peu développés. Le méchant, on s'en bat les couilles, il est un peu Osef, et son background, ben... Bof ! Ça, c'est nul. Et pour finir, le film tient bien son titre, parce que le film se focalise plus sur Scooby-Doo que sur le reste de l'équipe, et ça qui est un peu chiant dans le film, parce que, ben, on aimerait voir plus Fred et Daphné se développer, ou bien Vera, ou Samy, mais c'est le sujet du film, et ça, on va pas lui en vouloir. Bref, Scoop 2020 est génial. Si vous avez la chance de le voir, allez le voir, parce qu'il en vaut le coup, c'est un très bel hommage, et vraiment, j'adorais. Bref, la critique est terminée, abonnez-vous avec partage, et bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501